Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant la part 8 de l'exercice sur les sons chez les dauphins. Donc, on a fait le 2B, maintenant on va essayer de faire le 2C. Définir puis calculer la longueur d'onde des ondes ultrasonores dans l'eau. Des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc, d'abord définir la longueur, qu'est-ce que la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde d'une onde mécanique. Donc, qu'est-ce que la longueur d'onde d'après vous ? D'après vous, qu'est-ce que la longueur d'onde ? Donc, par exemple, j'ai une certaine onde qui est comme ça. Une onde, une gentille petite onde, non. Ce n'est pas forcément une petite onde, non. Donc, par exemple, une onde qui est comme ça. Donc, intuitivement, on dit que la longueur d'onde c'est ça. Voilà, ça c'est la longueur d'onde. Ça c'est la longueur d'onde, lambda. La longueur d'onde représente ce qu'on peut dire la périodicité spatiale. Ça représente l'espace, lambda, la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, en fait, c'est tout simplement, c'est la longueur, c'est la longueur d'onde qui correspond à la période. Ou on peut dire aussi, la longueur d'onde, c'est la distance. Donc, ça c'est la définition qui est, je peux dire, qui est bien. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la période. La période, c'est la période de cette onde. Donc, la longueur. La longueur. Donc, ça s'écrit, on peut dire la longueur. Et ça se lit longueur. La longueur d'onde est quoi ? Et la distance. Donc, je vais écrire la distance avec une autre couleur. Et la distance. Donc, il s'agit d'une distance. Et la distance parcourue. Parcourue. Par l'onde. Pendant. Pendant. Quoi ? Pendant la période. Pendant la période. Donc, c'est ça ce qui est important. Vous voyez bien devant vous que ça, c'est la période T, par exemple. Et là, c'est, on peut dire, la distance parcourue par l'onde. Qui est lambda. Donc, c'est tout simplement ça. Maintenant, donc, on a donné notre définition. Quoi ? Lynn, c'est la période. Merci.